Shalom, 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 peuple de Dieu, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité, c'est Tite, Ordeno Amassia. Vraiment, aujourd'hui, nous avons eu encore cette opportunité de parler, de l'échanger, comme on l'a toujours fait. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à lire ensemble avec moi d'un proverbe. Le proverbe chapitre 13, le verset 13 qui dit « C'est lui qui méprise la parole, c'est Père, mais c'est lui qui craint les préceptes et récompensé. » Peuple de Dieu, vous savez tous qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens et beaucoup d'occasions que nous avons actuellement sur Terre de se distraire, de s'entourer, de faire ce que nous avons besoin. Mais au-delà de tout ce que nous avons comme divertissement, comme moment de détente, n'oubliez jamais que la parole de Dieu existe et que la terre et que tout le monde sur Terre ont été créés plutôt par Dieu. Tels que nous sommes, nous avons un créateur, tel que la terre existe, a été créé. Et il y a un Dieu qui existe, un Dieu quelque part, qui veut que toi et moi puissions vivre une vie digne et sans tâche en craignant sa propre parole. Aujourd'hui, il y a des personnes qui réunissent, il y a des personnes qui refusent, il y a des personnes qui oublient, il y a des personnes qui ne veulent plus entendre la saine doctrine, qui ne veulent plus écouter la vraie parole de Dieu, qui amène l'homme dans sa vraie voix, la parole qui corrige, la parole qui dirige, la parole qui reprend. Aujourd'hui, tout le monde en a marre. Mais je vais vous dire, mon frère, ma soeur, que vous soyez, je ne sais pas, en Amérique, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Australie, je ne sais pas où, sachez bien que partout où vous êtes, la main de Dieu est capable et les yeux de Dieu vous voient. Partout où nous sommes, partout où nous serons, tâchons toujours de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que tout celui qui oubliera par force, tout celui qui régnera la vraie parole de Dieu, cette personne va se perdre. Beaucoup se sont perdus. Beaucoup se perdent. Et les hommes et les femmes qui se perdent chaque jour, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent où aller. Pourquoi? Parce que ces personnes ont voulu écouter et abandonner. Ce sont des auditeurs oubliés. Mais moi et vous, frères, je vais vous dire une chose. Malgré la pauvreté, malgré la richesse, malgré la gloire, mais l'éternel de Dieu reste grand. L'éternel de Dieu reste le tout-puissant. Il est le même hier aujourd'hui et pour toujours. Il n'abandonne jamais la parole de Dieu. Il n'églige jamais la parole de Dieu. Et ne cherche pas à te créer tes propres raisons. Car la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu, on ne la change pas. Ce que Dieu dit non, restera non. Ce que Dieu dit oui, restera oui. Bien sûr, il peut changer. Mais c'est sa parole, c'est sa décision. Réviens dans la vraie voie. Marche dans la vraie voie. Fais les bons choix du salut. Marche en craignant l'éternel Dieu. Et il accomplira tous tes désirs. Frères et sœurs, partout où vous nous suivez, merci pour votre fidélité. Merci de nous écrire. Merci de partager toutes ces vidéos avec vos proches pour être édifiés. C'est titre ordonne. Noamassia, accompagné de Pep Chilombo, Moanamboka, des frères et un compagnon d'œuvres. Merci beaucoup. Que la paix et la grâce nous soient multipliés de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. A la prochaine.